Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour la lecture de la série Lumière en Soie. Nous allons regarder quel est le message que la vie souhaite vous passer pour les mois de mars-avril 2022. On va faire un premier tirage pour voir quel est le message principal que nous essaierons d'approfondir grâce à un deuxième tirage et un deuxième jeu de tarot. Alors commençons tout de suite par l'énergie principale pour nos amis Sagittaires. Quelle est l'énergie principale dans ce message pour nos amis Sagittaires ? Alors vous avez ici le chevalier de Denier. Le chevalier de Denier qui nous parle de ralentissement, qui nous parle de patience, qui nous parle de sécuriser son parcours, vraiment de sécuriser son parcours. Il ne faut pas se précipiter. Là on vous dit ne vous précipitez pas. Prenez le temps de construire les choses en toute tranquillité. Balisez bien votre parcours, balisez bien votre chemin parce que plus vous allez sécuriser ce chemin, plus il sera solide, plus il sera stable dans l'avenir. Dans l'avenir, vraiment ici se joue quelque chose de très important pour vous et je pense au-delà de votre propre personne, très important pour les personnes qui vous entourent. Donc ne vous précipitez pas, prenez le temps de construire les choses tranquillement. Et surtout ne vous impatientez pas. Ne vous impatientez pas, ne cherchez pas à aller plus vite que ce que la vie vous offre actuellement. Parce que s'il y a un ralentissement au mois de mars, avril, dites-vous que ce ralentissement a sa raison d'être. Ça veut dire que les choses ne sont pas encore pleinement mûres, que vous avez besoin de mûrir les choses, que vous avez besoin de prendre du temps afin de construire, solidifier votre propre motivation et votre propre approche de cette situation. Alors, on a la reine de coupe. Ce ralentissement a sa raison d'être. Parce que, en fait, émotionnellement, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour accueillir les fruits de ce que vous construisez. Vous avez besoin de prendre du temps pour accepter ce changement, pour accepter cette situation, pour l'accepter émotionnellement. C'est peut-être même inconscient ici, mais je crois que la vie va ralentir les choses au mois de mars, certainement avril aussi, pour que vous puissiez faire un pas de côté et regarder les émotions que ce ralentissement produit en vous, que ce ralentissement crée en vous et pour, justement, pour renforcer votre propre motivation dans ce projet, dans cette relation, dans cette situation. Vous avez besoin encore de faire mûrir émotionnellement votre accueil de cette situation, en tout cas pour le mois d'avril, certainement. On a le 7 de coupe. Pour que vous puissiez mener ce travail d'accueil des émotions, vous allez avoir plusieurs opportunités. Plusieurs opportunités dont certaines vont être illusoires. Parce que la vie voudra vous confronter, vraiment tester votre motivation, tester la solidité de votre motivation face à ce que vous devez faire ou à ce que vous voulez faire. Donc, elle vous mettra au défi, ici, elle vous mettra à l'épreuve face à des opportunités qui vont venir, justement, tester. Est-ce que vous êtes mûr pour ce que vous faites ou ce que vous êtes en train de faire ? Donc, il faudra bien faire le tri entre les différentes opportunités et voir si ce que vous mettez en place, ce que vous voulez faire, la relation que vous mettez peut-être en place, est-ce que tout cela tient et est-ce que vous êtes suffisamment solide émotionnellement pour continuer, pour construire et produire ce que vous avez à construire ? Alors, on a le valet de bâton. Le valet de bâton qui nous dit, ça va mettre en avant, ce ralentissement va vraiment mettre en avant votre inexpérience, mais aussi votre impatience. Parce que je pense que là, vous allez devoir ménager cette impatience de passer à l'action, de faire des choses. Donc, il vous faudra justement ménager cette impatience, cet enthousiasme, vous poser votre passion pour ce que vous allez faire, ce que vous devez faire pour cette relation, pour cette situation. Il faudra vraiment arriver à la modérée, mais vraiment à la modérée, parce que sinon, vous risquez de vous faire du mal ici et surtout de porter préjudice à ce que vous êtes en train de faire. Donc, la précipitation n'est pas la solution en la matière. Et d'ailleurs, pour vous tester sur votre confiance, sur votre solidité, sur votre motivation, la vie va vous offrir plusieurs possibilités. Certaines sont illusoires, certaines ne correspondent pas du tout à ce que vous voulez faire, mais en fait, on veut tester votre solidité émotionnelle dans cette situation. On a la lune. On a la lune qui nous raconte ici. On a la lune qui nous raconte ici que, effectivement, ce ralentissement est là pour vous obliger d'aller regarder les éléments qui sont à l'origine, qui sont la source de ce que vous avez lancé ici, de cette relation, de ce projet. On veut que vous testiez vos motivations. On veut que vous alliez regarder de plus près les motivations qui sont source et moteur de cette situation. On veut vous lancer sur l'analyse et la compréhension de ce qui est au cœur de cette situation-là. Et pour que vous puissiez faire cela, la vie va ralentir. Elle va mettre des obstacles sur votre chemin pour vous éviter de vous précipiter, pour vous éviter d'aller au-delà, surtout pour vous permettre de faire mûrir vos émotions et votre motivation en la matière. Les obstacles que la vie va mettre sur votre chemin ne sont pas là contre vous. Ils sont là pour vous, pour que vous puissiez regarder qui vous êtes et surtout ce que vous portez en vous. Ce que vous portez en vous et ce que vous pouvez mettre au service de ce projet, de cette relation. Parce que je pense que vous n'avez pas encore pleinement identifié tous les atouts que vous avez au plus profond de vous-même et qui vont vous permettre de réaliser en fait ce projet. Vous avez la mort ici. Donc il y a une belle transformation que vous allez devoir mettre en place, notamment au plan émotionnel. Il faudra laisser peut-être mourir des peurs, laisser mourir des angoisses, laisser mourir aussi peut-être un enthousiasme qui est trop, parce qu'on sent ici que vous êtes dans l'enthousiasme dans cette situation-là. Il faudra rechercher l'équilibre. Il faudra rechercher l'équilibre émotionnel pour que vous puissiez retrouver une solidité émotionnelle pour donner vie, corps à ce que vous mettez en place. Et surtout, cette solidité émotionnelle va vous permettre d'accueillir des ralentissements, des obstacles et de les dépasser sans trop vous faire mal, sans trop souffrir, sans trop être dans le jugement de ce que vous faites et surtout dans la culpabilisation. La vie ici va tester votre désir. Est-ce que votre désir est suffisamment fort pour dépasser ces obstacles ? Est-ce que vous avez suffisamment exploré ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous êtes suffisamment solide pour ne pas céder aux illusions, pour ne pas céder aux croyances et surtout, est-ce que vous êtes assez solide pour ne pas céder aux apparences, aux croyances ? Est-ce que vous êtes capable d'aller au fond des choses ? Est-ce que vous êtes capable de chercher l'essence de ce projet, l'essence de cette relation ? Est-ce que vous êtes capable de dépasser les apparences ? Est-ce que vous êtes capable de dépasser les apparences ? C'est ça qui sera testé. Votre désir, votre volonté, vos souhaits vont être mis à l'épreuve. On va mettre tout ça à l'épreuve pour vous faire passer de cette inexpérience du valet de bâton vers l'expérience, la maturité du roi de bâton. Le roi de bâton est aussi enthousiaste. Il est aussi passionné parce qu'on est dans les bâtons. Il a beaucoup de confiance en soi. C'est quelqu'un qui est profondément passionné. Il aime, il apprécie. C'est une énergie qui est dans l'amour, dans la passion, dans ce qu'il fait. Mais c'est une passion raisonnée. Ce qui n'est pas le cas de ce valet de bâton. Le valet de bâton, lui, il est justement dans une passion un peu trop enthousiaste. Et je vous parlais tout à l'heure de ne pas être trop enthousiaste. C'est-à-dire de savoir accueillir cette passion, cet enthousiasme et surtout de savoir transformer cet enthousiasme au service de votre projet, de votre relation, de votre création et de votre créativité. Parce qu'oublions pas non plus qu'ici, les bâtons, c'est l'action. Donc, comment ici vous allez passer de cette énergie du valet à cette énergie du roi ? Il vous faut du temps. Il vous faut du temps. Il faut être patient. On ne mûrit pas comme ça du jour au lendemain. Il faut du temps. Et donc, pour que vous puissiez faire mûrir votre motivation, votre enthousiasme, votre capacité d'accueillir les choses en toute sérénité, il faut aller regarder au fond de vous. Il faut aller regarder ce qui se passe en vous et surtout, quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui est au cœur de tout ça. Et c'est là que vous allez avoir une belle transformation de vos émotions et ça va vous permettre de passer à l'énergie supérieure aussi, c'est-à-dire roi de coupe. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il fait ? Il accueille toute émotion qui se présente à lui. Il est capable de transformer les émotions pour les mettre au service de l'action, pour les mettre au service du faire et du passage à l'acte. Waouh ! Ce ralentissement, comme je vous disais, il n'est pas là pour vous punir. Il n'est pas là pour vous mettre les bâtons dans les roues. Bien au contraire. Les obstacles que vous allez rencontrer sur votre chemin, ça vous permettra de purifier votre cœur, de purifier votre âme, de purifier un certain nombre de choses autour de vous pour retrouver la joie, mais vraiment la joie pleine et entière dans ce que vous avez à faire ici. Vraiment retrouver la joie pour que cette joie, cette harmonie émotionnelle, cet équilibre émotionnel, pour que vous puissiez le mettre au service de votre relation, de votre projet. Là, on sent que début mars, certainement au courant mars, vous n'allez pas être dans cette harmonie émotionnelle parce que notre reine de coupe nous indique ici qu'il y a des débordements émotionnels. Et pour que vous puissiez arriver à cette harmonie émotionnelle, à cet équilibre émotionnel, il vous faut passer par la case analyse de mon intériorité, transformation de mes émotions, transformation de mes angoisses, transformation de mes angoisses en quelque chose qui est beaucoup plus sain et surtout un moteur pour l'action que je dois mettre en place. Je me détache de cette volonté de tout maîtriser, de tout contrôler. La maîtrise et le contrôle ici, on ne l'a pas. Vous êtes encore dans cette inexpérience du valet de bâton. Pour que vous puissiez être dans cette maîtrise et contrôle de l'action comme est le roi de bâton, il vous faut passer par case mûrissement. Pas la case, je fais mûrir mes motivations, mes sentiments, mes émotions en ce qui concerne cette situation-là. Donc, je patiente, donc j'accepte de patienter, j'accepte à ce que la vie décide pour moi et que je ne sois pas toujours aux commandes. Et c'est là que vous allez retrouver cet équilibre émotionnel que vous allez pouvoir mettre au service de votre projet, de votre relation, de votre situation, quelle qu'elle soit cette situation. Ce 9 de bâton nous parle d'une fatigue ici, d'une situation compliquée. Donc, vous voyez, cette instabilité émotionnelle du mois de mars qui se présentera à vous, ça va vous fatiguer, ça va vous épuiser. Donc, il faudra bien passer par la case équilibre émotionnel. C'est uniquement cet équilibre qui va vous redonner de l'énergie suffisante pour continuer votre chemin, pour continuer votre construction, pour continuer votre évolution. C'est vraiment ce travail d'équilibrage émotionnel, de transformation énergétique, ici vraiment on parle de transformation énergétique, qui va vous permettre de retrouver une légèreté émotionnelle, une légèreté du cœur qui permettra de mettre ce cœur et la vaillance de ce cœur au service de la situation, au service de ce que vous avez à faire. Et c'est là que vous allez vous retrouver dans cette énergie du roi de bâton. On a ici le roi de denier. On vous dit que si vous ne vous laissez pas avoir par ces illusions, par ces apparences liées à votre désir, si vous arrivez à trouver l'essence même de ce désir, sa raison d'être, vos motivations par rapport à ça, ça va vous permettre de retrouver une belle stabilité, une belle solidité, mais pas que émotionnelle, aussi dans la matière. La matière, en fait, la stabilité matérielle, la stabilité financière, votre stabilité dans la vie quotidienne est conditionnée par cette stabilité émotionnelle. Tant que vous n'avez pas épuré le côté émotionnel, tant que vous ne vous êtes pas débarrassé de certaines illusions, tant que vous ne vous êtes pas débarrassé de certaines apparences, vous n'allez pas avoir cette belle stabilité du roi de denier. Vous allez être dans ces sentiments, dans ces moments de fatigue, d'épuisement. Donc, il vous faudra vraiment prendre le temps d'épurer, prendre le temps, on revient à notre chevalier de denier de tout à l'heure. Donc, retrouvez votre capacité à vous poser, à faire un pas de côté et à trier vos croyances, vos idées, vos actions pour vous dire, ça, ce sont des apparences, ça, ce sont des représentations subjectives, c'est mon imagination qui travaille et ça, c'est la réalité, ça, c'est l'objectivité et surtout, c'est ça le cœur de mon désir, c'est ça le cœur de la situation que je veux mettre en place. Et quand vous allez faire cela, ça va vous alléger, ça va vous enlever un poids où vous allez retrouver une belle stabilité, une belle maturité du roi de bâton et du roi de denier. Et bien voilà, quand vous allez épurer tout ça, il y aura une belle, belle prise de conscience, une belle prise de conscience ici, une clarté d'esprit qui, justement, va certainement débloquer ces ralentissements, qui va balayer ces ralentissements, qui va balayer ces obstacles, ça va vous donner vraiment, à la fin du mois d'avril, même mi-avril, ça va vous donner belle énergie et compréhension mentale pour réaliser des choses, pour faire des choses, pour passer à l'action. Donc, c'est cette épuration émotionnelle qui vous redonne la clarté d'esprit, qui elle-même vous donne la solidité dans l'action et dans la matière. Au dos de deck, nous avons le 2 de denier, nous avons le 6 de coupe et nous avons le chariot. Tout ça nous dit qu'il vous faut jongler avec ses émotions, il faut travailler sur l'équilibrage émotionnel, cet équilibrage qui vient aussi peut-être de votre passé. Je pense qu'il y a des choses ici à épurer qui sont liées à votre passé récent ou un peu plus éloigné, notamment lié à votre enfance. Tout ça va vous donner l'impulsion d'un changement, mais d'un changement très très rapide, très très rapide, où vous allez retrouver une belle fierté de vous-même et de l'action de ce que vous menez, de ce que vous faites. Alors, on va maintenant faire un deuxième tirage pour aller plus loin. Donc, il y a encore du travail, il y a encore du travail sur cette situation, il y a encore des choses à faire, il faut se concentrer, mais je pense que le travail ici qu'on vous invite à faire courant mars début avril, c'est vraiment ce travail sur vos émotions, sur votre intériorité. C'est aller faire ce travail de compréhension et d'allègement émotionnel, notamment l'allègement de cette négativité, et puis surtout clarifier vos émotions, clarifier vos désirs, clarifier les motivations qui sont au cœur de vos désirs, ou de votre désir, quel que soit ce désir, ça peut être un désir d'enfanter, ça peut être un désir de changer de métier, ça peut être un désir de construire une maison, enfin voilà, quel que soit le désir, il faut le clarifier, pour que vous puissiez être maître, maître de l'action, maître de la matière, et pour que vous puissiez débloquer les choses, et pour qu'il y ait une belle maturité dans la matière. Alors, regardez, c'est ce travail émotionnel qui va vous permettre d'abord de changer de perspective, vous allez changer votre façon de voir, c'est notre chariot de tout à l'heure, il y a un bel changement, et je pense surtout que votre vision des choses va changer. On nous rappelle ici cette as d'épée, où on a une clarté d'esprit, il y a des prises de conscience qui vont vous permettre de changer de perspective, et en même temps de débloquer la situation. Ces ralentissements, ils vont disparaître, mais pour que les ralentissements puissent disparaître, il vous faudra effectivement faire un travail d'analyse, de réflexion, mais quand je dis d'analyse, de réflexion, c'est vraiment aller chercher les motivations, les émotions qui sont au fond de vous, qui ne sont pas immédiatement accessibles, je vous le rappelle, parce qu'on avait la lune, la lune nous dit, tout ça c'est dans l'inconscient, c'est dans un clair-obscur, ce n'est pas clair. Pour mettre de la clarté, vous devez mener un travail, un travail d'aller chercher les émotions, ensuite essayer de les comprendre, et tout ça, accepter que ça prenne du temps. Accepter que ça prenne du temps. La maturité, c'est quelque chose qui a besoin du temps. On a la reine de Denier, on nous dit, il faut prendre soin, prendre soin de ce blocage pour changer de perspective. C'est parce que vous allez prendre soin de vos émotions, et de ce blocage, de ce ralentissement, ce qui va vous permettre de vous redresser, et de retrouver toute votre stabilité, toute votre capacité à agir, toute votre liberté d'action. Parce que là, on est dans la liberté, dans l'autonomie. Pour retrouver cette liberté dans l'action, parce que là, vous n'allez pas être libre dans l'action, parce que vous allez être entravé par vos propres émotions. Pour vous libérer de cette entrave émotionnelle, il faut faire un travail de soin, de soin de ces émotions, mais un travail très minutieux. On a ensuite le neuf de bâton, c'est exactement la même énergie que cela, que ce que nous avions précédemment. Donc on nous dit ici, c'est travailler cette énergie, travailler cet épuisement. Cet épuisement, il ne doit pas venir de nulle part. Cet épuisement vient dans votre insécurité, de votre instabilité émotionnelle, de votre manque de solidité, et de sécurité dans vos motivations. Plus vous allez épurer et clarifier vos motivations, plus les choses vont être simples, évidentes, limpides, c'est-à-dire l'as d'épée. Alors, on a le chevalier de coupe ici, ce chevalier de coupe qui, lui, nous parle d'émotion, d'instabilité émotionnelle. Vous voyez, là, vraiment, ça confirme un peu l'idée que nous avions au départ, c'est que cet épuisement, cette fatigue, ce ras-le-bol par moment que vous allez avoir courant mars, début avril, ça viendra de cette instabilité émotionnelle. Et cette instabilité émotionnelle, vous allez pouvoir la soigner que si vous prenez du temps, si vous faites un pas de côté, si vous n'êtes plus dans l'action, mais plutôt dans l'accueil de ces émotions. Vraiment, il faut accueillir vos émotions pour mieux ensuite pouvoir les travailler, et surtout pour pouvoir mieux comprendre ce qui se joue pour vous à travers cette as d'épée. Alors, encore un arcane. Ok. Oui, vous voyez, il y a de l'angoisse ici avec ce 9 d'épée. 9 d'épée, on nous dit bien que cette fatigue, elle provient de cette angoisse mentale. Votre mental n'est pas au repos parce que votre inconscient lui envoie des signaux d'alerte, des signaux d'alerte, en fait, qui ne sont pas très sympathiques, je pense, parce que ça doit venir d'une peur, ça doit venir d'une crainte, ça doit venir d'émotions un peu négatives, peut-être manque de confiance, manque de stabilité, enfin, voilà, il y a quelque chose ici qui vous effraie, mais au sens littéral du terme, et cet effroi, cette peur, vous limite dans votre capacité d'action. Et parfois, l'enthousiasme aussi qu'on peut avoir pour une situation, pour une relation, pour ce que nous sommes en train de vivre, ça peut être épuisant. Ça peut être épuisant, il faut se poser à un moment donné pour revoir les choses, pour revoir les bases de ce qu'on fait, pour revoir les fondations de ce qu'on fait, pour nous assurer qu'on va dans le bon sens. C'est ce set de coupe qui nous disait, on va justement vous tester avec des choses qui ne sont pas toujours très satisfaisantes et profitables pour vous, mais on va vous tester pour voir est-ce que vous êtes suffisamment mûr et solide dans la situation ? On a le 5 d'épée, on a 6 de denier et on a le 4 de coupe. On sent ici qu'effectivement, votre égo a besoin, vraiment a besoin à ce que vous alliez au fond des choses pour éviter d'avoir ce côté toujours, je dois me battre, je dois être dans la combativité, je dois être dans la réussite à tout prix. partagez, partagez vos angoisses, partagez vos peurs pour identifier qu'est-ce qui est à l'origine de cette insatisfaction et où se situe cette coupe qui fera du bien à votre cœur. Voilà, Miss Sagittaire, j'espère que ce message vous aidera à cheminer. Je vous dis merci, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages. Sous-titrage Société Radio-Canada